Salut les amis, je suis Jean-Miquel, votre coach de cette défense préférée, accompagné de ma partenaire Isadora. Aujourd'hui on va vous montrer une prise de défense sur une situation très simple mais que les femmes, parce qu'elle va être adaptée aux femmes cette prise, subissent au quotidien, que ce soit la journée, le soir quand elles sortent dans les bars, en boîte, quand elles sont avec leurs amis et même dans la rue. Les hommes se permettent, et c'est inacceptable, de venir et de vous toucher, de vous attraper pour venir vous parler, vous draguer ou vous demander n'importe quoi. Et je vais vous montrer comment maîtriser un individu qui vous fait ça. Vous êtes prêts ? Alors avant de commencer la technique, je vais juste vous dire que si vous agissez dans la situation que je vous donne, avec la technique que je vous donne, vous êtes dans votre droit légal, vous êtes dans un cadre légal de légitime défense malgré tout, parce que vous proportionnez quelqu'un qui permet de vous toucher, vous pouvez réagir sans lui faire mal, parce que cette technique ne fait absolument pas mal, elle l'humiliera votre assaillant mais elle ne lui fera absolument pas mal et c'est vous qui déciderez quand vous le lâcherez. Je vais vous montrer très simplement. On est dans un bar, on est dans la rue, permets-toi de me parler et de me toucher. Les hommes en général acceptent, mais quelqu'un de sensé, quelqu'un de respectueux n'acceptera pas. Il y a encore moins les femmes. Comment je réagis ? J'ai un espace ici, je vais glisser mon bras, regardez, je ne vais même pas utiliser de force, je passe ma main au dessus de son épaule et regardez, vous voyez, c'est très très simple. Et là j'en fais ce que je veux, je l'emmène là, comment tu te permets de me mettre la main dessus, petit goujat, vous voyez, très simple. Elle recommence, regardez, résiste, mets de la force. Moi je n'utilise même pas de force, elle a été surprise et donc je joue avec sa force et regardez, regardez, je la lève, hop, je la redescends. On va vous montrer ça maintenant au ralenti. Alors après ce petit moment ludique mais efficace, je vais vous montrer le mouvement au ralenti. Isadora, permets-toi de me toucher. Et allez, j'ai un espace ici. Je passe mon bras en dessous, ma main se colle sur son épaule, regardez, ma main se colle sur son épaule ici. Et là, je fais un mouvement de poussée. Voilà, on va le faire à vitesse réelle. On commence. Et voilà. Petite subtilité, vous allez me dire si l'individu se permet de mettre sa main entre votre bras et votre corps. C'est à dire s'il passe le bras en dessous, ça c'est vraiment le mec qui se permet n'importe quoi. Alors ça va se faire en deux temps mais ça va aller très très vite. Permets-toi de passer ton bras sous moi. Là, il y a juste un moment de passation et hop. Voilà, vous voyez, c'est la même chose sauf qu'on a le petit passage de bras supplémentaire. Je vous le refais au ralenti. Je recommence. Vous voyez mon bras, il est au-dessus du sien. Donc je vais devoir le passer par-dessus. Et là, la même prise que tout à l'heure. Et voilà. Maintenant, c'est moi qui vais m'approcher d'Isadora et c'est Ève qui va se défendre. Juste un détail, comprenez que l'individu quand il vient le voir, il ne s'attend pas à votre réaction. Donc il est lâche et c'est l'effet de surprise qui va vous faire le maîtriser. Donc c'est parti. Salut beauté, ça va ? Non. Voilà. Et vous voyez là, je ne peux rien faire. Là, si je veux me lever, elle n'a plus qu'à appuyer. Et voilà. Moi, je ne peux pas me lever. Là, j'ai une grosse pression au niveau de l'épaule. Ça me fait une clé, une vraie clé en extension. Il y a aussi une chose importante sur cette prise, c'est que si l'individu est récalcitrant, vous avez toujours la main mise sur lui et vous pouvez le maîtriser. Regardez, ils adorent, attaque-moi. Regardez, je l'ai là. Si elle veut se rebeller, si elle veut se rebeller, je vais te défoncer, je vais te défoncer. Dans tous les cas, il ne pourra pas se lever. Et s'il sort quelque chose, vous pouvez réagir. Alors que si vous réagissez comme quelqu'un de normal, attaque-moi, enfin touche-moi, vous faites corps, je dirais, ouais, ne touche pas. S'il est bourré, s'il est devant ses copains et qu'il veut réagir, là, il va être agressif et là, vous êtes en danger. Alors avec cette prise, vous maîtrisez le danger et vous l'anticipez. Ah, et Isa Dora tient à quelque chose. Viens, regarde. Donc je la maîtrise et elle, elle ne cesse pas faire. Si l'individu est récalcitrant ou alors est violent, il essaie de vous frapper, coup de genou, là, vous êtes dans légitime défense. Mais il faut vous compreniez qu'il faut agir en état de légitime défense. La proportionnalité à l'agression, défense proportionnelle à l'agression. Et voilà, chers amis et surtout mesdames, vous savez vous défendre d'un petit goujat qui se permette de vous mettre la main dessus. Calme-toi. N'hésitez pas à partager ma chaîne, à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous pensez de la technique si vous la trouvez simple et efficace à réaliser. Et je vous mettrai mon Instagram si vous voulez venir me parler. Ce sera beaucoup plus simple pour discuter. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021